Alors moi pour ma part je l'ai connue donc grâce à ma cousine Samira qui avait déjà été coiffée par Nehemi auparavant ensuite donc sur instagram j'ai vu la page et regarder le feed pendant des mois et des mois et des mois et des mois et donc un jour Nehemi elle a fait un concours c'était l'année dernière que j'ai remporté donc j'avais remporté la troisième place c'était le côté capillaire et à partir de là en fait j'ai commencé à faire mes petits soins. Moi du coup c'est via ma sœur et ma sœur c'est à mes radux également et donc je n'entendais dire que du bien de Nehemi et elle me disait que c'était cool d'avoir un suivi permanent et donc j'ai sauté le temps j'étais jamais allé chez le coiffeur de base en fait c'est ma première expérience chez le coiffeur Ma problématique c'est que je ne retenais pas la longueur à cause de mes pointes abîmées du coup voilà je voulais vraiment apprendre à mieux retenir ma longueur mieux hydrater mes pointes justement pour pouvoir gagner en longueur donc ouais c'était plutôt ça. Et toi ? Bah moi j'avais pas d'objectif en particulier parce que de base je venais vraiment pour me dire première expérience chez le coiffeur du coup je suis venue une fois et après j'ai attendu deux mois avant de revenir et à partir de cette deuxième fois je suis venue tous les mois donc en gros moi c'était vraiment en mode ok et c'est vraiment ta première expérience chez le coiffeur ? j'y suis allé une fois avant mais c'était il y a genre 4-5 ans et c'était 3 mois mais du coup qui te coiffe habituellement ? bah c'est moi qui me coiffe toute seule, je fais toute seule de base pour moi ça fait précisément 11 mois et le mois prochain un an oh super faut fêter ça, et toi ça dire ? et moi j'ai commencé en septembre déjà j'ai appris à maintenir ma longueur super donc au final bah je trouve que j'ai réussi à régler une de mes problématiques est-ce que t'as un goal justement par rapport à la longueur ? franchement le maximum hein franchement en fait j'ai juste envie de repousser mes limites parce que c'est vrai que pendant pas mal de temps je m'étais limitée je me disais que peut-être mes cheveux pouvaient pas atteindre une certaine longueur en fait je vois que mes cheveux poussent donc je me dis en réalité à le maximum de là où mes cheveux ne peuvent pas l'air en fait et toi du coup ça vient ? j'en avais plus de l'air moi non plus d'ailleurs ok bah j'ai appris que j'arrivais à maintenir mes points j'avais l'impression qu'ils poussaient mais pas tant que ça alors qu'au final je faisais tout ce qui était bon mais il me fallait juste un suivi constant et en termes de soins forcément la matière de mes cheveux elle s'est améliorée c'est plus simple à gérer etc donc ouais alors moi je dirais en sachant que j'ai testé toutes les prestations je dirais protectif chez le coin moi j'ai fait que flasher le brushing pay ok donc on attend peut-être 11 mois et tout pour savoir voilà c'est une minute je ne vais pas encore vraiment la bête c'est pas franchement la meilleure parce que moi pour ma part j'ai eu pas mal d'expérience en salon niveau qualité de service prestation enfin vraiment largement au dessus vraiment et en vrai là je me dis que s'il n'y a pas d'élimi bah en fait non je ne dirais pas tel quoi faire bah moi pareil surtout au niveau relationnel parce que moi je sais que si je ne m'entendais pas avec la personne qui aime quoi faire ou si je sentais une énergie elle me dire bon je me débrouille toute seule et c'est tout voilà c'est ça et donc en gros moi je sais que c'est vraiment le niveau relationnel qui qui prime surtout je trouve ça vraiment un plus on sent qu'il y a une connaissance et on voit le résultat au final parce que je vois que mes jouets sont en amélioration franchement déjà de 1 les objectifs sont atteignables après c'est sûr que je vais pas recommander Néhémie à une personne si je sais que derrière elle fera pas les efforts nécessaires aussi parce que c'est pas que le table de Néhémie mais c'est aussi le nôtre et que en fait nos cheveux crépus sont beaux et vraiment Néhémie je trouve qu'elle nous aide vraiment à plus les apprécier elle les met bien en valeur pour qu'on les apprécie, elle nous montre toutes les techniques donc en fait pour moi il faut pas être réticent il y a juste à voir franchement il y a juste à voir le feed instagram de voir ce qu'elle propose de voir nous en tant que entre guillemets je dirais ambassadrice mais parce que du coup on en parle autour de nous et voilà enfin il faut venir hein moi à travers la page pour Insta je me dis qu'il n'y a pas de raison à être réticent franchement enfin tout est clair on voit clairement les évolutions pour moi à partir des évolutions franchement on se dit il n'y a pas photo parce que c'est pas comme si on voyait à la coupe finale ou la coupe à un instant T on voit vraiment un suivi et ce suivi et ben s'il a fonctionné sur autant de personnes c'est qu'il va fonctionner sur toi sur toi forcément donc ouais